Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois. Critique Info, nous allons peut-être nous poser des petites questions. Je crois qu'on m'a envoyé le message que je lui ai demandé, parce qu'on m'a envoyé un message. Je vais devoir le lire intégralement pour nous donner l'idée de ce qu'on va vraiment penser, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut imaginer pour nos bandes d'écho. Moi, je pense que la réflexion, topé le débat, est bon que ça m'a un peu belé. Ce n'est pas normal qu'on vive dans un pays où la question de la nationalité est alors aussi légère, l'Okola et Panabissou. Et les gens veulent faire évoluer les choses, nous comparons avec d'autres pays qui ont déjà installé une certaine stabilité administrative, stabilité économique, stabilité politique. Nous, on est dans un pays où la stabilité n'est qu'un chimère, ce n'est qu'une histoire. Alors, on ne peut pas prétendre laisser la question de la nationalité à la légère. Non, si vous laissez ça à la légère, vous condamnez vos enfants à vivre dans la dictature, disons, dans l'esclavage. Tout le monde doit être fier de sa nationalité. Ce ne peut pas être une question inutile, c'est une question de priorité. On ne peut pas blaguer avec. Moi, je suis désolé d'apprendre que certaines personnes jouent même avec notre nationalité, à la même à dire que ce n'est pas important. Non, c'est très important. C'est très important. On ne devient pas président parce qu'on veut devenir président. Mais non, sinon, on aura demain un président américain ici, ou un président libanais, ou un président rwandais. Ça ne nous gênera pas dans ce cas. Nous devons être fiers de notre nationalité congolaise, mais en même temps être ouverts. L'ouverture dont je parle de notre nationalité, c'est l'ouverture qui a un lien avec notre sang. Ça veut dire, je suis compréhensif que le fils d'un Congolais et d'une Française soit Congolais. Je ne refuse pas. Même s'il est tout blond. Mais si son père est Congolais, de sang, je suis bien d'accord. Mais je ne peux pas concevoir qu'un Français, parce qu'il est de père et de mère française, on va dire en français et française, parce qu'il est né au Congo, il se prétend être Congolais parce qu'il est sous le sol. Il pourrait être Congolais et demain, il va diriger le Congo ? Non. Non, quand même. Ça ne se comprend pas. Ça ne se conçoit pas. Il ne peut pas être député, il ne peut pas être ministre, il ne peut être personne. Il peut travailler dans le commerce, il peut être dans les affaires, mais il ne peut pas devenir président ou ministre, ou même, je vais dire à la limite, militaire, mais pas général en tout cas. Si nous n'arrivons pas à fermer certaines portes à d'autres personnes, ça va être compliqué pour nous, ça va être finalement un dépotoir. Je confirme à 80% l'hypothèse selon laquelle, aux États-Unis, pour être président de la République, vous devez être né en Amérique. Même si vous êtes américain de père et de mère, mais que vous êtes né dans une ambassade, il paraîtrait que ça va être des problèmes. Il y a eu un président qui a eu des problèmes comme ça, mais il a prouvé qu'il était né dans une ambassade, disons, dans une base militaire. L'avantage pour lui, c'était d'être né dans une base militaire qui est considérée comme un démembrement de l'État. Mais je ne conçois pas, moi personnellement, ça n'engage que moi, ce n'est pas la loi qui le dit, mais je ne conçois pas qu'un Congolais, pardon, que celui qui aspire à être président de la République, n'ait une autre nationalité que par le Youssoli. Je pense que certaines attributions ou certaines fonctions du pays ne doivent être assumées que par des Congolais qui sont nés au Congo ayant pour père et mère de Congolais. J'estime. Moi, si on me posait la question, par exemple, qu'est-ce que tu veux pour être président au Congo ? Je dirais que ce soit quelqu'un qui soit né au Congo d'abord, que son père soit Congolais, que sa mère soit Congolaise, et que ces deux parents ne soient pas les enfants d'une sorte de mélange, mais que ce soit des races pures. On va dire que c'est trop, Christian. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Je suis bien d'accord, mais en tout cas, c'est mon point de vue. À la limite, que son père soit Congolais, sa mère soit Congolaise. Sinon, ça va être compliqué. Parce que nous ne sommes pas comme les États-Unis d'Amérique, mes frères. Cette ouverture que les États-Unis ont eue, c'est une ouverture qui date des très, très... Je veux dire, c'est récent d'ailleurs. Mais avant, ce n'était pas les cas. Avant, c'était des présidents qui n'avaient que d'origine américaine ou occidentale. Non, attendez deux secondes. Vous ne pouvez pas. Sinon, si nous ne sommes pas sérieux, un jour, un Libanais va devenir président de ce pays. Parce qu'il aura un père Congolais, il va être Congolais. Il va être président de la République. Non. Nous devons, je crois, garder cette pureté pendant un moment. Je suis convaincu que ceux qui aiment le pays ne sont pas forcément ceux qui sont attachés par le sang. Je suis bien d'accord. Parce que ceux qui détruisent le Congo sont les Congolais eux-mêmes. Parfois de père et de mère. Ceux qui vendent les armes à nos frères, à nos adversaires, à nos ennemis, ce sont des Congolais. Ceux qui sont dans les groupes armés qui tuent nos frères, qui tuent nos sœurs, ce sont parfois des Congolais aussi, de père et de mère. Donc, ce n'est vraiment pas une raison pour dire que non, je suis Congolais de père et de mère, je veux aider le pays. Non. Mais ce n'est pas aussi à négliger. Oui, ce n'est pas aussi à négliger. C'est une question qu'il faut prendre au sérieux. Mais non, nous sommes quel peuple ? Ceux qui nous gouvernent, nous ne connaissons même pas leur nationalité. Il y a beaucoup de doutes dans la nationalité des uns et des autres. C'est compliqué, n'est-ce pas ? Donc, il faudrait une table ronde de la nationalité. J'en appelle en tout cas une table ronde de la nationalité pour que l'on sache qui est qui et qui est qui. Et puis, après qu'on décerne, après recensement bien sûr, après une politique d'identification, que l'on serve au Congolais une carte d'identité, qu'on appelait à l'époque carte pour citoyens. Mais maintenant, nous, je propose à l'État de ne pas donner une carte simplement. Non, je demande à l'État de donner une carte biométrique. Une carte biométrique qui sera reliée à l'administration. On a un numéro social. Ce numéro te voit naître. Et on remplit les informations dedans. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire comme les Américains ont fait dans les années 1901, 2, 3. Non, les choses ont évolué. Nous pouvons sauter certaines étapes. Et réjoindre tout de suite la technologie. C'est un avantage que nous avons aujourd'hui. Les fonctionnaires de l'État, Jérémy, tu peux me corriger si je me trompe, ils ont des cartes biométriques. Ce sont des cartes qui permettent à savoir que tel est agent, tel n'est pas. Nous avons des cartes biométriques. Donc, ça permet à identifier que tel est tel. Nous devons donner des cartes pour citoyens, mais que ce soit des cartes biométriques. Ça permet à faire quoi exactement ? Ça permet à éviter le doubleau. Ça veut dire que quand moi j'ai ma carte biométrique, partout je passerai, on saura que je suis passé par là. Ma carte biométrique peut être reliée à ma carte bancaire, à ma carte, à mon permis de conduire. J'ai une formation médicale, on peut tout avoir. De façon que si quelqu'un tombe malade en route et qu'il a une carte biométrique, on l'amène à l'hôpital, on check. Avant même de lui donner les médicaments, avant même de lui administrer certaines substances, parce qu'il ne parle pas. On sait suivre son information médicale. On dit non, le monsieur est allergique, il est allergique, il est allergique, donnant lui tel, tel, tel. Parce qu'il y a un rapport médical contenu dans sa puce. Nous pouvons avoir une puce qui nous accompagne. Nous pouvons innover. Tu peux avoir ta carte. Ça veut dire que le jour où tu es né, vous êtes inscrit. L'État sait que maintenant tu as suivi un parcours. En fait, quand on vous arrête, on sait. Il y a des informations, même pénitentiaires, ce que tu as fait la prison. Et quand on t'arrête en route, on te demande, monsieur, présentez vos documents. Vous n'avez plus besoin de les présenter. Peut-être que vous avez juste votre carte, votre permis de compte, votre carte biométrique qui est rattachée déjà. Et vous montrez votre carte. On sait voir que monsieur a déjà fait la prison. Monsieur a déjà été une fois hospitalisé. Une fois ceci, une fois cela. Bref, il y a toutes les informations qui se trouvent dans votre carte d'identité. J'estime que c'est possible. Nous pouvons trouver un moyen de le faire. C'est question juste de trouver qui sont ces gens-là qui peuvent nous aider à arriver à ces points-là. Mais malheureusement, le Congo, nous n'arrivons pas à comprendre et à travailler sur ce fait-là. Alors, je vais vous lire le document en question. C'est le document qui m'a été... Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Il a voulu savoir pourquoi je ne parle pas de la nationalité. Aussi... De ma propre nationalité. Mes frères, moi je vous dis que je suis congolais. De père et de mère. Mon père est de... De Basangusou. Ilangi Ikanga. Son nom c'est Philippe Bosembe. Ici, en Kangaba, il y a un kém, il y a un kém, il y a un kém, il y a un kém. Il y a un kém, il y a un kém. Ce nom, vous ne le trouvez nulle part. C'est son nom. Basangusou, Équateur. Et moi, deuxième, troisième du nom. Bosembe, l'un kém, il y a un kém, il y a un kém. Je suis le fils d'une dame. Son nom, Alliance Abounos. Décédée, ça fait 30 ans. Alors, elle est de Idjui. C'est ce qu'on m'a dit. Parce que je ne la connais pas. Je ne connais pas beaucoup d'informations sur elle. Elle est de Idjui. Alors, maintenant, quelqu'un me dit, non, Idjui, c'est... C'est vraiment le Rwanda. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, vous ne comprenez pas. On ne comprend pas. Au fait, la Belgique, l'Amérique, les Occidentaux, savent ce qu'ils ont fait en Afrique. Ils tiennent des discours, des divisions. Ils veulent vous embrouiller. Ils veulent vous opposer les uns contre les autres pour enlever en vous l'idée de la territorialité. Ils veulent vous inculquer des choses comme quoi ? Vous n'êtes pas de la terre. Ce n'est pas votre terre, vraiment. Vous venez de très loin. C'est, en fait, pour vous couper avec votre source. Si vous êtes au Gabon, on vous dit la même chose. Si vous êtes au Congo, on vous dit la même chose. Non, vous n'êtes pas de là, vous êtes plutôt de là. Si on va là-bas, non, vous n'êtes pas de là, vous êtes de là. C'est simplement pour créer de la confusion dans votre tête. Malheureusement, certains intellectuels et historiens africains ont bu ce taux-là. Ont bu dans ce verre-là. Alors, je disais que je ne boirais pas dans ce taux. Parce que, simplement, c'est mauvais. Ce n'est pas bien. Je ne conçois pas une seconde que moi, je sois venu du Soudan. C'est faux et archi-faux. Parce que quand ils vous disent ça, pourquoi vous ne posez pas des questions de savoir si nous venons du Soudan, l'histoire vient d'où ? Ils vont vous dire, non, il vient du Nord. Bon, oui, bon, c'est du Nord, là, vient d'où ? Oh, il vient aussi du Nord. Mais c'est quoi, finalement ? On vient d'où, exactement ? Donc, ici, le Congo, c'était vraiment rien, quoi. C'était une terre oubliée. C'est faux et archi-faux, mes frères. Il ne faut même pas croire. Peu importe l'intellectore qui te dira, il va te tromper. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne vient de nulle part, on est ici. On veut vouloir qu'on vienne d'où ? Parce que quand cette logique-là, il vient du Nord, il vient du Nord, il vient du Nord, il vient du Nord. Bon, les soeurs du Nord viennent d'où ? C'est eux qui ont été créés là-bas et nous, ils n'en étaient pas créés. Ce sont des faussetés. C'est faux. Nous avons certainement connu, ce mouvement migratoire a eu lieu. Oui. Le mouvement migratoire a eu lieu. Et on continue à avoir lieu. Mais cela ne veut pas dire que là où il n'y avait pas, dans un coin, il n'y avait personne. C'est une fausseté. Il nous raconte des histoires. Il nous raconte des histoires. Regardez. Prenons les cas de la France. Parce que le monde n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que nous subissons, nous vivons aujourd'hui, on a vécu ça dans le temps. Regardez la France aujourd'hui. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui sont allés en France en 1962, 63 ? Il y en a. Il y en a même qui sont allés en France avant l'indépendance. Il y en a. Il y en a qui sont allés en Europe en 1400, disons, lors de la traite. Il y en a qui sont allés en France lors de l'esclavage. Alors, pourquoi vous voulez raconter des choses ? Alors, ceux qui sont allés là-bas, ils ont mis le monde là-bas. Ils ont eu des générations, des générations, des générations, des générations en France. Ils n'ont jamais vu l'Europe, disons l'Afrique. Ils n'ont jamais vu l'Afrique. Ils n'ont jamais été en contact avec l'Afrique. Les arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents ont été transportés comme des canailles là-bas. Et quand ils arrivent, ils mettent au monde, ils font des enfants, ils font des familles, ils font des familles, des lignées, des lignées. Et puis, à un moment donné, il y a eu des croisements, des croisements, des croisements. Alors, comment vous pouvez dire aux gens qu'ils n'ont trouvé personne là-bas ? Pourquoi dans votre logique, c'est normal, mais chez nous, ce n'est pas normal ? Non, ça veut dire quoi ? Donc, tous les Africains ont vu la France. Oui, mais c'est les Africains qui ont découvert l'Afrique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette logique, en fait. Je ne comprends pas cette logique. Donc, c'est faux. Ils vous trompent, inutilement. Il faut refuser ça. Il faut refuser cet état des choses. Même si on veut remonter à Adam, ça encore, c'est une anérite totale. Vous menez pas y entrer parce qu'on risque d'y rester longtemps. Donc, c'est pour simplement dire aux gens ici que On n'est pas frères. Le Congolais, disons, le Mouluba du Kassai, il est au centre, il n'a pas de frontières. Et vous voulez lui faire comprendre que Comment vous voulez dire ça ? Comment vous pouvez dire ça ? Phonétiquement, ils ne disent pas la même chose. Monfologiquement, ce n'est pas la même personne. Pourquoi on veut tromper les gens inutilement ? Pourquoi ? Ce n'est pas parce que deux, trois mots se ressemblent que nous parlons la même langue. Non. Donc, tant qu'on peut dire, mais il y a un groupe de Mouluba si vous voulez, mais permettez-moi quand même. Mais ici, au Congo, il y a une chose. Il y a ce qu'on peut appeler, on peut traiter comme de l'insulte. N'est-ce pas ? Un mot. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais permettez-moi comme Dieu le dit. Ce n'est pas vraiment ce que je veux, mais il faut qu'on le dise. Regardez. Il y a une équipe de football en Angola. C'est déportif ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, c'est pays en Angola. Ils ont une équipe déportif ou quelque chose, vous savez. Mais ici, au Congo, vous dites ça, c'est grave. J'ai vu le vieux Kaboulou à Kaboulou en train de faire un commentaire de match. Il est devant Deportivo. Il dit Deportivo. Oh là là, Deportivo. Deportivo. C'est quel nom, Deportivo ? Ce n'est pas possible. Deportivo. Mais pourquoi il ne peut pas dire ça ? Parce que la langue, le terme qui vient après, mais c'est scandaleux. Il y a un gars qui me signale à TV. Il y a un gars qui me parle de ça. Il y a un gars qui me parle de YouTube. Il y a un gars qui me parle de la connexion avec Kimi. Parce que ce sont des choses que tu ne peux pas dire. Moi, monsieur, je mets une arme, je ne saurais pas le dire. Et ne me demandez pas de vous dire quoi. Je ne peux pas le dire. Mais imaginez. Mais c'est quoi la langue normale ? Est-ce que c'est pour autant que vous avez une langue normale ? Est-ce que c'est pour autant que vous avez une langue normale ? Je peux encore vous amener plus loin. Il y a un terme, pratiquement la même chose. Maintenant, chez le masculin. Il y a un terme qui me parle de Kisanga, qui me parle de Kote Kuna. Il y a un terme pour identifier quelque chose. Mais si vous allez en Centrafrique, c'est pour saluer les gens. Est-ce que vous imaginez ? Donc, quand on parle en Centrafricain, on l'amène à Kisanga, il peut arrêter les gens. Il ne faut pas comment ça saluer les gens. C'est grave. Et Fali, il a chanté en Centrafricain. Mais tu sais, Fali, comment il a réussi à faire ça ? Chez nous, au Congo, quand tu veux passer à la télévision, si tu veux dire la pluie, tu ne le dis pas en Lingala, comme nous, on le dit. Il faut dire, vous-là. Si tu dis, vous-là, ceux qui sont à Brazzaville ne sont pas choqués. Mais ceux qui sont ici au Congo, ils ne sont pas non plus choqués. Mais si tu viens dire au Congo ce que je veux dire, en Lingala, la pluie, à Brazzaville, comment ils peuvent dire ça à la télévision ? Pourtant, ce qui signifie la pluie chez nous, signifie autre chose chez eux. Je peux vous donner autant de significations, un modèle, pour vous comprendre que c'est compliqué. Même dans le Congo, je ne sais pas si c'est compliqué. Moi, mon nom, c'est Bossembe. Bossembe, ça veut dire quoi ? Bossembe, ça veut dire le pouce. Chez nous, Bossembe, ça veut dire le pouce. Mais aller demander à qui ça gagne, ça veut dire quoi, Bossembe ? Il va vous dire. Le jour où moi, ils m'ont dit que l'ISEMBE fêtait autre chose. Mais je dis, mais ce n'est pas possible. Donc, quand on me voit là, il voit autre chose. Voyez-vous ? Ce sont des choses comme ça qu'il faut finalement faire comprendre à nos enfants. C'est une richesse, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des nationalités ou qu'on ne doit pas en parler. C'est faux, archi-faux. Méfiez-vous, mes frères, de tous ces propos qui vous divisent, de tous ces propos qui nous éloignent de la vérité. Les Équatoriens ne sont pas des Centrafricains. Il y a des Centrafricains à l'Équateur, mais les Équatoriens ne sont pas des Centrafricains. Il y a des Équatoriens purs de race, pardon, de tribus et des ethnies très, très, très purs. Mais il y a aussi des Équatoriens qui ont subi ce mélange-là. Ça existe. Mais il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas parce qu'un Tucci a fait un monde avec un Mouta Kassai qu'il ne faut généraliser la situation. Il y a deux, trois, quatre, cinq qui l'ont fait. Mais pourquoi cette histoire... Pourquoi quand un Africain met au monde avec une Française, cet enfant est africain ? Pourquoi ? Pourquoi il n'est pas Européen ? Vous voyez ? Donc, chez les uns, c'est bien. Chez nous, c'est mauvais. Non, non. Refusons ça. Disons non. Alors, je vais lire la lettre. Le monsieur me fait une lettre ouverte. Il intitule Lettre à Monsieur Bossembe. Et moi, j'aimerais lire cette lettre-là intégralement. Voilà. Excusez-moi avec l'âge. Je ne sais plus voir bien, mais je vais bien voir. Cher Monsieur Bossembe, je m'appelle Chienbi Boni. Je suis l'un de vos téléspectateurs qui suit régulièrement et avec beaucoup d'intérêt vos émissions sur CongoBuzz. Je tiens à vous féliciter et à vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire pour la progression de la nation congolaise. En effet, c'est avec stupéfaction que j'ai suivi à deux reprises sur votre plateau de tribune de presse. Un certain Monsieur Barnabé Milinganyo déclarait ce qui suit. Le Mouluba et les Moigners Rwanda ou les Mututsi sont pratiquement un même peuple. Chose que je refute et je qualifie d'un mensonge pur et simple. Je te soutiens. Moi aussi, je lui dis que je ne gobe pas une seule goutte de ce que vous nous racontez. Mais je suis convaincu que ce n'est pas Monsieur Barnabé qui veut le dire, il a certainement lu un auteur qui lui a induit en erreur. On n'est pas aimé un peuple et on ne le saura jamais. Il poursuit encore et dit que quand un Mouluba parle, le Chuluba, le Mututu comprend et vice-versa. Ce qui est totalement faux. Moi, je suis Mouluba d'origine du Kassai oriental mais je suis né à Likasi dans les Katanga. J'y ai passé une bonne partie de mon enfance. Ensuite, je suis arrivé dans le Kassai précisément à Mbujimai dans les années 91. Période dans laquelle il y avait eu l'épuration ethnique de Luba au Katanga ex-Shaba. J'ai vécu trois ans en Mbujimai avant d'arriver à Kinshasa dans les années 95. Bref, cette petite histoire de ma vie, je la relate tout simplement pour vous faire voir que je parle trois de nos quatre langues nationales, à savoir le Swahili, le Chuluba et les Lingala. Non, non seulement je connais au moins les trois provinces que je viens d'énumérer si haut, mais encore j'ai appris à connaître leur culture. Ainsi, le Mouluba et le Mututi ne sont pas le même peuple et leur langue n'ont aucune relation l'une comme l'autre. Donc, je me pose la question de savoir que cachent les déclarations de M. Barnabé car il me semble être un homme intelligent et cohérent. Il ne manque pas de culture sauf que ce monsieur a une démarche intellectuelle biaisée et remplie de malhonnêteté. Je parle de Chuluba et je fais des recherches sur la langue rwandaise afin de détecter au moins même les ressemblances basiques. Force est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup sinon il n'y en a aucune. Par contre, le Mouluba du Katanga et du Kassai sont très proches et ce sont le même peuple sur tous les plans linguistique, culturel et même physionomique. Si on dit que le Mouluba et le Mungala sont presque le même peuple je serais quand même d'accord car leur langue ont des interférences. En outre, il y a des ressemblances basiques qui font que même si vous êtes un étranger vous pourriez facilement les détecter. Par exemple, en Chuluba les verbes manger c'est du kudiya en kikongo ça veut dire kudiya en lingala koliya le mot boire se dit kukunua en chuluba kumua en kikongo komela et lingala et en lingala pardon komela mourir se dit kufwa en chuluba lufwa et en kikongo et en lingala par ailleurs nous pouvons ajouter trois peuples du congo cités ci-dessus un quatrième celui des swahili en swahili manger se dit kula se boire kunya et mourir se dit kufwa voyez-vous que même le swahili qui est une résultante de plusieurs langues africaines étrangères beaucoup plus l'arabe et l'anglais reste encore basiquement très proche du chuluba kikongo et le lingala un autre exemple plus important dans l'approche de ces quatre langues c'est l'appellation d'un membre ou quelqu'un faisant partie de ces quatre langues on dit un mouluba un moukongo un mungala et puis un mongo et puis un mousawili vous constaterez que dans chaque préfixe il y a le mu qui se répète à toutes ces opérations or ce préfixe mu un tu désigne l'être humain un tu cependant même si en kinyarwanda on trouve le préfixe u-muntu ou u-muntu qui désigne également l'être humain le muntu ceci est attribué beaucoup plus au utu rwandais qui sont de bantus j'ajoute c'est pas ce qu'il dit mais des bantus et de tutsis qui sont des nulotis ça ne le dit pas no-o-tutsis qui ne sont pas en principe les originaires de la région des grands lacs parce que le tutsi il faut le rappeler ce sont ceux qui viennent d'une île ils dépendent ils descendent d'une île on dit qu'ils suivaient les nils donc voilà un rwandais est dit ou-mu-nya-ru-anda et une rwandaise est dite ou-mu-nya-ru-anda kazi ou-mu-nya-ru-anda kazi et moi je pense au-mu-nya-ru-anda je vous dis amakuru-me-za non amakuru vous vous dites meza ainsi un rwanda manger c'est dit ria boire c'est dit nia et mourir c'est dit pfff bfa donc que monsieur Barnabé arrête de vouloir manipuler le peuple congolais c'est ainsi pour justifier ces mensonges il nous relate une fausse histoire sur l'abandon de tout rwandais par Stanley sur les rives de la rivière Kassai de plus en plus dans son argument il veut nous faire croire que c'est là que les tout ils se sont mélangés avec les Katangais pour constituer le loup du Kassai voilà encore une manipulation du peuple congolais par ceux qui sont venus d'ailleurs car ils croient que tous les congolais sont des incultes néanmoins les balou du Kassai tirent leur origine d'un peuple venant vers Djibouti selon une tradition orale de plus ils auraient des origines du royaume de Zuma Aksum et Aksum où Sanga à Lubangouki se situe vers l'Ethiopie et ils ont quitté cette contrée après la mort de la reine Zuma au nom de Ngundi il faut voir Wikipédia bon là je suis d'accord avec monsieur Boni mais là je ne suis pas d'accord c'est quand on veut généraliser c'est ça le problème quand on veut généraliser pour dire que le peuple loup vient d'ailleurs je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec le peuple un peuple qui serait venu d'ailleurs non d'ailleurs non il faut toujours dire que il y a un nombre de gens au Baouta qui baillent est-ce qu'on va dire que tous les équatoriens comme le Baillou non non parce qu'il y a toujours une race qu'on trouve il n'y a pas un peuple qui est arrivé et qui n'a rien trouvé même si tu as dit en hôtel ça va nous tromper on risque de tomber trop de tomber dans le Babilô que nous n'avons l'abissot l'abissot non nous le promesse à la terre il ne faut pas qu'on nous trompe il ne faut pas qu'on se laisse tromper surtout quand on lit des livres des ouvrages à bateau et comme un cas moins compliqué alors ce peuple a commis plusieurs vagues a commis plusieurs vagues d'immigration provenant du royaume de Zuma pour s'installer définitivement dans les Kassai au cours de du quatrième non non neuvième je crois quatrième oui sixième septième huitième ici on parle de non non qui était pardon je vais dire quinzième seizième dixseptième siècle le premier empire luba fut constitué au cours du quatorzième siècle sous l'impulsion de congolo mouamba et son neveu ilungambi nidikalala par conséquent tous les Kassaiens se sont considérés comme étant descendant d'ilungambindi je vais ici corriger pas corriger mais apporter ma compréhension et ma connaissance ce qui est dit est vrai mais voilà comment voilà comment je comprends les choses ce n'est pas de l'évangile c'est juste un jour dans la science lorsque le blanc arrive le blanc voulait identifier ce qui était beaucoup plus bavard ce qui était beaucoup plus bruyant comme des chefs même s'il n'était pas des chefs parce que le projet du blanc le premier c'était d'abord de diviser les gens le principe était le même diviser pour mieux régner si vous opposez les uns contre les autres vous pouvez tirer des dividendes de cette division là Montesquieu le dit aussi et puis Machiavelli le dit aussi c'est la technique occidentale vous devez diviser les gens les opposer les uns contre les autres afin que vous allez jouer la neutralité comme ces peuples là surtout l'Afrique n'est pas fait pour vivre en autarcie et nous ne sommes pas faits pour vivre en je veux dire en isolement ou en étant seul on est toujours à tirer les uns vers les autres quand il y a un conflit il y a toujours un groupe qui veut ou qui veut pardon remettre les gens et les blancs jouent à cette stratégie là ils ont trouvé les blancs ils ont trouvé des empires ici bien bien formés très bien formés ils ont travaillé des gens qui n'étaient pas dans la lignée royale ce sont eux qui sont devenus des rois et pour la plupart des cas les blancs ont traité avec ceux qui n'étaient pas des rois ça c'est la vérité ils ont traité avec ceux qui n'étaient pas des rois ils ont fait de ces gens là des rois en leur donnant des armes ce qui n'était pas notre culture en leur donnant des armes et tout ça pour nous empoisonner et c'était comme ça ils ont observé le massacre qu'il y a eu ils ont détrôné les vrais rois pour les remplacer par des farceurs par des embrouillères donc peut-être que c'est pourquoi moi quand j'ai lu un livre et qu'on me dit que les blancs rencontrent un peuple il a dit que c'était lui les chefs il y a beaucoup de doutes là-dedans si vous regardez bien vous trouverez que non le vrai chef était détrôné par les blancs et ils ont fait passer là un petit monsieur qui finalement vendait comment vous imaginez qu'un roi avec les valeurs africaines les traditions africaines que le roi vende les leurs frères c'est pas possible le roi ne vendait pas leurs frères leurs frères non il ne les vendait pas au point que nous nos peuples on ne s'emprisonnait pas non d'ailleurs il y a des livres qui racontent qu'à Tomboukutou il n'y avait même pas de prison Tomboukutou n'avait pas de prison donc on n'avait pas d'endroit où on enfermait nos frères ils allaient quitter et puis nos frères n'étaient pas dans la perversion ils n'avaient pas ces choses là dans certaines cultures en Asie on dit même que quand il y avait quelqu'un qui faisait du mal on l'amenait dans la forêt on lui faisait les diguis diguis et il souriait quand il souriait on estimait que l'esprit qu'il avait hanté était parti et on le récupérait on le remettait dans la société quand les enfants se brutalisaient se battaient on prenait un enfant on le mettait en quarantaine ce n'était pas une prison on le mettait juste à l'écart on le disait il faut que tu observes un peu les autres mais on prend soin de lui c'est le bloc qui arrive avec son idée de rebelle et on arrive à prison et tout et puis nous à l'époque les hôpitaux on n'avait pas d'hôpitaux mais on avait des infrastructures sanitaires yamalonga sans argent parce qu'ils étaient de feuilles ceux qui étaient là étaient des guérisseurs c'est des gens à qui ils avaient le pouvoir et ils avaient le pouvoir de veiller sur les autres donc il y a beaucoup de faussetés dedans beaucoup de faussetés donc vous ne lisez vous ne lirez pas la vraie histoire de noir dans un livre blanc c'est compliqué bon je vais peut-être exagérer un peu il y a des blancs qui ont raconté la bonne histoire de noir mais la plupart c'est faux en fait la plupart c'est faux Montesquieu nous a traités des hommes sans âme Voltaire a dit qu'on se sentait mauvais mais il faut lire ces gens qu'on cite aujourd'hui bah Socrate ils nous considèrent comme des animaux comme des animaux en fait lisez Voltaire lisez Montesquieu lisez Spinoza lisez beaucoup d'autres ils vont vous dire comment ils nous ont traités vraiment comme des comme des comme des je vais terminer la lettre parce qu'on va finalement finir aussi on me signale que j'ai débordé de mon temps voilà le premier loup a constitué bon ça j'ai parlé cependant lorsque Livingstone avait exploré la rivière Kassai c'était au cours du 19ème siècle et plus précisément en 1854 or cette époque les Kassai étaient déjà bien occupés par le peuple par le peuple loupa de plus quand Stanley est venu chercher Livingstone il est parti de Zanzibar en janvier 1871 afin de régendre les rives du lac Tanganyika en Tanzanie dernière destination de l'explorateur écossais ce dernier fut trouvé malade et à court de vivre à Ujiji une ville de Tanzanienne établie sur le lac Tanganyika en revanche lorsque M. Barnabé nous dit que Stanley avait abandonné certains Tutsis rwandais sur les rivières sur les rives de la rivière Kassai et se situe au cours de quel siècle parce que là même moi je ne comprends pas car l'arrivée de Livingstone en 1854 et sa retrouvaille avec Stanley en 1871 furent au 19ème siècle alors que le loupa occupait déjà la rivière Kassai depuis le 14ème siècle en somme M. Barnabé arrête de nous prendre pour de vos riens lui et son maître Roubérois sont des imposteurs en effet nous connaissons leur manigance depuis l'entrée de l'AFDEL au Congo ils ont multiplié les stratégies pour brouiller les pistes et changer notre histoire là nous disons non et stop à leurs idées expansionnistes de plus ils ont créé le conflit dans le Kassai Kananga et dans le Mahindombe afin d'introduire en masse des sujets rwandais qui violeraient nos femmes dans ces deux parties du Congo afin de justifier leur présence dans ces contrées bref M. Christian je vous supplie de faire un démenti public concernant c'est que bon il qualifie M. Barnabé d'imposteur je ne le qualifie pas d'imposteur à déclare sur votre plateau veille agréer M. Mes sentiments le plus patriotiques Tchiembi Boni Belgique le 20 9 octobre 2019 c'en est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs je reviendrai si vous pensez que c'est de la blague je continuerai à en parler nous sommes congolais fiers d'être congolais nous ne descendons d'aucun peuple surtout moi qui suis de l'équateur je ne descends d'aucun peuple d'aucun peuple les lokando sont restés ils sont nés là-bas les bakilakas sont nés là-bas les weshetouliwango sont nés là-bas ils n'ont vu le jour que là-bas ils sont descendus d'aucun peuple et personne ne viendra me dire je suis frère d'un ou frère de l'autre non je suis fier de ma race et j'ai la garde comme ça le katangais le kassayais ne vient de nulle part il ne faut pas qu'on se trompe c'est des gens qui sont là depuis très longtemps avec les toutis nous ne sommes pas frères on est frères africains ils sont des africains comme nous nous ne sommes pas supérieurs à eux ils ne sont pas supérieurs à nous nous sommes tous africains mais le mieux ici c'est de dire nous nous sommes ceux que nous sommes eux ils sont ceux qu'ils sont et nous tous nous sommes des africains cette diversité fait la force de l'Afrique mais il faut rétablir la vérité le blanc c'est blanc bleu c'est bleu ce sont tous ce sont toutes des couleurs mais c'est différent blanc c'est blanc bleu c'est bleu et dire la vérité ce n'est pas un mensonge merci beaucoup merci à tous et si vous avez des idées aussi à émettre faites le vous aurez toujours une tribune de nationalité chez moi et que Dieu vous bénisse tous que la peur crie ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici